J'espère que vous allez bien se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le Stark et aujourd'hui on va parler d'un contenu qui pour moi est hyper intéressant malgré un petit point noir on verra ça durant la petite vidéo on va parler également d'un contenu qui va plaire à énormément de personnes surtout les collectionneurs on va parler du système de cartes de votre deck de la collection alors déjà d'entrée de jeu ce qu'il faut savoir c'est que les cartes ça va s'adresser plutôt aux joueurs qui ont déjà atteint le contenu endgame au début de jeu en early vous allez équiper les cartes que vous trouvez à droite à gauche mais vous attardez dessus au début ça serait de la perte de temps au début on pense leveling pour atteindre le niveau 50 et atteindre le endgame et commencer justement le farming tout ça vous pouvez obtenir des cartes à travers pas mal de quêtes les affinités les affinités seront hyper importantes à monter surtout si vous voulez obtenir la carte du personnage en question ou les doublons et vous pouvez en looter également dans certains contenus endgame alors les cartes comment ça se passe vous avez trois onglets ici l'onglet le premier équipé c'est là vous allez voir vos ensembles avec vos différents decks d'accord une fois que vous avez équipé vos cartes en fait enfin une fois que vous looté des cartes vous allez voir si vous avez des ensembles ou non c'est à dire que là par exemple sur six cartes j'en ai cinq donc j'ai des bonus d'ensemble pareil pour tous ceux qui sont là généralement ça s'active à partir de deux ici par exemple l'ensemble il faut les trois voilà vérifier bien grâce à ce petit truc si vous avez l'ensemble d'actifs ces ensembles vous vous donnez des stats on va prendre l'exemple de ces deux cartes que j'ai équipé ces deux cartes qui sont ici l'ensemble me donne réduction de tous les dégâts élémentaires de 5% c'est à dire que les dégâts élémentaires que je vais prendre sont réduits de 5% d'accord on peut le voir là voilà ici il est activé ensuite cet ensemble on va en dessous triction 4 ensemble réduction de tous les dégâts élémentaires il est actif parce que j'ai quatre cartes en tout mais il n'est pas actif là dans mon deck parce que je n'ai pas équipé les cartes si j'équipe ces deux là hop je gagne le deuxième d'accord là je vais annuler par contre hop il vaut deux cartes voilà en attendant j'en ai que deux donc j'ai la première ligne ensuite il ya également les niveaux de vos cartes qui sont hyper importantes on peut voir en dessous c'est glissé il ya marqué triction 6 ensemble réduction de tous les dégâts élémentaires de 5% c'est à dire que si j'équipe les cartes si j'ai les six cartes et que j'équipe les six j'aurai les trois ensembles donc réduction de tous les dégâts élémentaires en tout 15% et ensuite en dessous il ya marqué ensemble entre parenthèses triction 6 donc il faut que j'ai les 6 d'équipé éveil 12 les éveils c'est quoi c'est les petits cristaux bleus vous voyez là c'est à dire que là celle là est éveil niveau 1 celle là pareil celle ci pareil mais là c'est c'est de là qui nous concerne il faut qu'ils aient les six cartes et en tout un niveau d'éveil 12 à chacune des cartes mais que le total phase 12 et ben j'aurai en plus dégâts élémentaires plus 4% et si j'arrive à 30 dégâts élémentaires plus 10% voilà donc ça en fait vous gérez votre deck vous avez pas mal d'effets différents moi l'heure actuelle j'ai pris réduction tous les dégâts élémentaires de 5% pv plus 4% normalement ça doit être eux voilà pv max plus plus 4% et dégâts infligés moins 8% venant des ennemis ayant 50% de pv ou moins et là c'est c'est de là donc ça c'est votre deck ça c'est quelque chose qui va être important parce que c'est de l'eau c'est de l'optimisation mais il n'y a pas que ça ensuite vous avez le livre le livre en clair c'est votre collection est ce qu'il faut savoir c'est que cela vous donne également des stats vous avez ici votre que toutes les collections disponibles à l'heure actuelle du moins sous la bêta est en fait c'est connexion ces collections quand vous les avez complété vous donne des stats donc là les ensembles terminés donc les collections terminées on peut prendre le tout premier j'ai les deux cartes donc le bonus le bonus que me donne voilà c'est là rassembler deux cartes force plus 3 dextérité plus 3 intelligence plus 3 donc moi pour ma classe je n'ai pas dextérité ni intelligence si je me trompe pas j'ai que force on peut voir de toute façon vous pouvez voir votre liste de bonus ici ce qu'il faut savoir sur ces ans sur ces collections terminées il faut également les éveiller si on veut plus de stats donc là par exemple ces deux là sont niveau 1 pas d'éveil tout ça si je mets les deux cartes en éveil total 4 c'est à dire qu'il faut que le total des deux cartes et quatre cristaux d'activer mon cristaux jaune comme vous l'avez vu juste avant ça va me donner un bonus contre les monstres élémentaires de 0,06% alors c'est pas beaucoup mais sachez qu'il y en a d'autres qui le donne aussi donc au final on peut arriver quand même à quelques pourcentages si on améliore beaucoup les cartes il faut savoir encore une fois c'est que c'est du endgame d'accord si les deux cartes atteignent un total de 8 j'aurai 0,07 et si j'atteins un total de 10 j'aurai un bonus élémentaire de 0,07 là je pense que c'est un petit bug il ya un petit problème parce que si j'augmente de 2 c'est à dire que je mets les deux à fond c'est à dire que j'aurai pas de nouveaux bonus ça me paraît bizarre là si on prend celui là par exemple et ben j'ai gagné rapidité plus 1 bonus contre élémentaire 0,06 quand ils arrivent à 4 à 8 0,07 et là c'est pareil 0,07 d'accord ça me paraît bizarre là pour les trois cartes j'ai plus 3 de vitalité bonus contre les plantes ben là c'est pareil d'accord bon bref il ya les connexions à faire les collections à faire et à terminer pour obtenir des bonus là vous avez mes ensembles terminé là les ensembles incomplets et là il ya les tous là c'est les bosses de terrain c'est les petits bosses de terrain je crois que c'est les bosses différents sur les sur les différentes maps je gagnerai rapidité plus 2 quand j'aurai les dix cartes et j'aurai en plus des bonus contre les morts vivants apparemment donc ça c'est votre collection à côté vous avez album si vous voulez vraiment voir toutes les cartes voilà si ça vous intéresse et pour continuer vous avez amélioration et c'est là qu'il ya un petit point noir c'est un jeu ça c'est du endgame d'accord mais il faut collectionner les cartes il faut vraiment collectionner les cartes parce que c'est des stats bon vous êtes donné et qui vont être importantes parce que encore une fois c'est de l'optimisation si à force d'avoir des cartes tu arrives à avoir par exemple ici une connerie plus 20 vitalité enfin aller plus 50 de vita c'est entre guillemets c'est les chiffres et c'est des chiffres olé olé 50 de vita ça représente quand même énormément c'est pas 50 points de vie 1 50 de vita on va chercher vitalité là dedans vitalité c'est ici pour chaque point de vitalité pour la classe paladin je gagne 2,1 pv en plus donc imaginons j'arrive à 50 de vitalité ça me donnera 100 je compte pas les virgules parce que vu leur voilà mais j'aurai 100 pv en plus en termes de force la force est là augmente votre puissance d'attaque en même temps que votre force augmentation permanente de 115 grâce aux potions et aux récompenses de niveau d'expédition à cette bonus que j'ai et ce qui fait que j'ai 10 667 77 de force après il ya la puissance d'armes etc donc c'est pas des stats à négliger surtout que comme je l'avais déjà dit dans ma toute première vidéo je donnais mon avis sur le stark ce qu'il faut savoir c'est que dans le jeu pratiquement tout est lié pratiquement tout est lié c'est à dire tu fais de l'exploration tu chopes les mots coco ou genre de conner normalement c'est ici c'est dans objet de collection et là on va prendre l'exemple des coeurs de géant dans la boutique de coeur de géant une fois que tu en a récolté assez elle va te donner des cadeaux les cadeaux dedans tu as en tout trois potions qui te donne chacune trois points de compétences ce qui te fait neuf points de compétences en plus pour tes compétences justement vous voyez que l'exploration les quêtes tout ça en fait à la fin du jeu pratiquement tout est lié pour optimiser ton perso tu as quelques petits points par six quelques petits points par là mais encore une fois c'est de l'opti et les cartes en font partie et le délire que j'ai avec les cartes problème que j'ai avec les cartes c'est bah vous le voyez là livre de cartes je suis à 122 sur 140 en sachant que j'ai j'ai déjà acheté deux lignes alors que si j'avais pas acheté de ligne c'est de là je les aurais pas alors certes c'est des cartes blanches certains dirait on s'en fout tout ça à la fin faut choisir celle que tu veux oui mais non parce que un déjà le but encore une fois même si celle ci elle ne sert pas à grand chose elle rentre dans une collection cette collection peut me donner quelques points qui couplait avec une autre qui me donne ces quelques mêmes points etc etc bas à la fin tu as quand même pas mal de stats en plus et hitomi voilà voilà hitomi bien entendu une liste de ouf 1 regardez la barre regardez la barre voilà ça c'est le petit point et pour débloquer ça coûte 30 cristaux bleus alors certains diront ouais on n'a pas encore les prix tout ça oui mais justement on n'a pas encore les prix et on sait pas à quoi correspond les cristaux bleus moi personnellement je le cache pas arrivé au n game c'est mon avis perso attention écoutez bien ce que je veux dire mais je vais essayer de débloquer un maximum de lignes avec mes cristaux bleus parce que moi la collection de cartes alors au début on aura peut-être pas besoin de tout parce qu'on n'a pas tout le jeu je le rappelle il nous manque pas mal de maps mais pour vraiment tout faire là dites vous tout ce que vous voyez là donc j'ai sans pardon j'ai 122 cartes et 122 cartes je n'ai pas fait en termes de en termes de contenu je me suis arrêté à berne c'est à dire que je ne suis pas allé à silenciera et je ne suis pas allé à rohendel donc en fait tout là bas j'ai des nouvelles cartes à récolter que je n'ai pas et ça va en rajouter un bon paquet donc moi ça je vais essayer de débloquer un maximum mais je trouve ça pas normal que dans un siste dans un truc où tu dois tout petit où ça te sert encore une fois de stats qui te met une limite et en plus une limite aussi bâtard que ça quoi parce qu'en plus c'est pas comme si ça te rajoutait 50 emplacements non ça t'en rajoute 3 6 ça t'en rajoute 10 10 cartes ça peut aller très vite avec le contenu qu'on peut avoir et le contenu qui doit arriver sur le jeu donc ça pour moi c'est un petit point négatif je trouve ça dégueulasse tout simplement voilà le mot est dit après chacun pense ce qu'il veut mais voilà bref comment améliorer des cartes les cartes en fait on les améliore en fait quand vous allez looter des paquets de cartes tout ça vous allez pouvoir recevoir des cartes qui vont vous donner de l'xp l'xp termine dans cette barre vous voyez qu'à l'heure actuelle j'ai 32 500 d'xp de disponibles et donc là cette fois ci bah tu prends une carte par exemple celle ci est là pour l'xp c'est 19000 ça va nous prendre un peu de temps de tout bien pex on va pas le cacher là on l'xp donc on lui met là on lui met au niveau là maintenant l'éveil se débloque pour éveiller une carte donc pour qu'il ait un cristaux qui s'active comme on le voit là il faut avoir un doublon de cette carte donc là on voit que j'en ai une j'ai un doublon donc nécessite une carte d'identité ça me coûte un peu de pièces d'argent on va l'éveillé donc là je l'éveille il n'y a pas de souci là le problème c'est que je pourrais pas l'apex non il va manquer il va manquer un petit peu quand même pourtant j'ai looté putain la vache mais ce qu'il faut savoir c'est que une fois que elle est niveau max a rien n que j'ai ni il y en a une que j'ai mis je la cherche dont j'avais prévu je crois que c'est celle là voilà celle là est déjà niveau max c'est à dire que je pourrais l'éveiller en deux de cristaux sauf que cette fois ci ça demande deux cartes identiques donc il faut deux doublons en plus pour pouvoir la mettre de cristaux ensuite je vais devoir la re xp il me faudra trois doublons ensuite quatre doublons et ensuite cinq doublons donc c'est un contenu qui va demander du temps c'est quelque chose sur le long terme c'est une grosse collection mais c'est quelque chose qui va vous obtient par exemple celle ci là vous voyez que j'ai à ya la gamme t voilà celle ci il ya marqué x 3 c'est à dire que la carte gelée en plus de celle là je leur fois trois donc en clair je les quatre fois là si j'avais l'xp nécessaire je pourrais la passer à deux cristaux parce que un doublon va être utilisé pour le premier et deux doublons pour le deuxième donc je pourrais avoir celle ci en deux cristaux déjà voilà celle ci pareil elle ci pareil et ça c'est tout simplement du jeu ça il va falloir aller faire des quêtes se looter etc etc donc là vu que j'ai amélioré une carte j'ai un petit point rouge qui vient de s'allumer parce que bah la carte celle ci chromanium chromanium c'est un boss de garde c'est un raid de gardiens voilà listé et long je le trouverai pas mais que penser réellement du jeu du jeu de cartes personne alors c'est pas un jeu de cartes il n'y a pas de tu joues pas avec les autres joueurs clairement mais moi personnellement je kiffe ce système de collection et qui plus est est utile qui plus est est utile donc les jeux de cartes encore une fois en early game quand vous allez commencer le jeu en mode leveling c'est en mode balistique voilà tu fais tes quêtes tu en chope c'est bien tu en chope pas tant pis mais tu fais tes quêtes tout ça par contre arriver au endgame ça va être quand même très important concernant le contenu qui en loot si je me trompe pas vous en avez partout des cartes partout donjon du chaos il y en a si je me trompe pas vous en avez beaucoup avec la fin enfin beaucoup dans des quêtes beaucoup avec l'affinité quand je dis beaucoup avec l'affinité c'est qu'il ya beaucoup de persos affinités à débloquer mais voilà ça c'est des cartes d'xp voilà là à l'heure actuelle je loue des cartes d'xp là si je vais faire un donjon du chaos à la fin j'ai une carte qui me donne de l'xp en cadeau mais c'est ça c'est une carte d'xp dans les donjons abyssale dans ton job abyssale voilà on loue des paquets de cartes légendaires alors quand ils disent paquet de cartes légendaires c'est en fait c'est là où il ya un système de gâcha c'est que tu loue des cartes mais dans le paquet de cartes légendaires tu peux avoir légendaire épique je crois que c'est violet vert ou bleu voilà ou blanc et donc tu ouvres c'est aléatoire et dedans tu as le paquet de cartes avec une carte là tu peux looter nacrase na nacrase na c'est le boss donc dans les raids de gardiens en fait on peut looter les boss donc ça peut être intéressant d'aller les farmer si vous n'avez pas la carte en lui même ça peut faire perdre un petit peu de temps mais encore une fois en termes d'optimisation ça peut être utile ça peut être utile la tour la sombre tour fait en fait l'août la sombre tour en fait l'août en fonction des états je voyais 31 32 33 34 j'ai eu quatre paquets de cartes légendaires ou dedans comme on le voit on a un paquet de cartes légendaires épique rare ou inhabituel donc un paquet de cartes nous donne un paquet de cartes au choix là dedans c'est la rng et dans ce paquet de cartes il y a une carte donc en clair là sur ces étages là j'ai eu quatre cartes en tout je crois qu'il y en avait eu d'autres avant je crois oui là j'en avais quatre au tout début et je sais pas si on a peut-être après encore voilà il ya des cartes d'xp annoncer les fragments de création alors les fragments de création dit qu'elle s'est détachée lors de la création de la puissante et même vraiment temporaire l'aspect d'un joyau fragile et brille d'une énergie mystérieuse clairement les fragments de création je ne sais pas trop à quoi ils servent à ce moment là là où j'en suis dans la bêta je ne suis pas trop penché dessus donc j'ai pas envie de vous dire de bêtises donc je préfère rien vous dire et là on a des cartes d'xp dans le cube des cartes xp bleu voilà les fragments de création parce que en fait quand on voit dans le livre des cartes on n'a pas un mouvement de création il ya livre améliorer et puis dans la collection par effet et c'est donc on n'a pas les fragments de création peut-être qu'il ya un menu qui manque et que plus tard on pourra créer des cartes peut-être ah oui on peut supprimer des cartes est ce que les cartes donne de l'xp au pire on peut tester un c'est une bêta aux effets on va prendre celle là mes cartes les cartes supprimés ne peuvent pas être récupéré on peut en supprimer 10 j'en ai pris une reprendre celle à ce que c'est des doublons donc voilà est ce que ça donne de l'xp xp généré 3750 voilà ça génère de l'xp ça c'est un petit truc que je savais pas voilà parce que le bouton supprimer carte je l'utilise pas jamais voilà parce que les doublons on en aura besoin et je pense pas que j'en supprimerait beaucoup autant être francs par contre ça m'a retiré pas mal de pas mal de cartes j'en ai pas ça te supprime carrément la carte avec tous ces doublons ah attention supprimer une carte ça vous supprime la carte mais et avec ses doublons ça parce qu'en fait j'ai moi j'ai cliqué sur des cartes qu'avait débat on va faire le on va refaire le test on prend non pas mon vertu je kiffe vertu on va prendre une vers la fin tu reprends de lui méfie tic tic non j'en ai qu'une à lui j'en ai deux termes à kernak on prend moi j'ai moi pour moi j'en ai qu'une seule si je supprime voilà ça me l'a enlevé tout court voilà donc attention voilà petite précision une fois c'est un bouton que j'ai pas que j'avais pas utilisé donc quand vous sélectionnez supprimer ça vous supprime pas une carte donc ça vous retire pas un doublon non ça vous supprime totalement la carte il faudra la relouter là heureusement c'est une bêta donc voilà que dire en plus sur le jeu de cartes sur le deck de cartes tout ça tout ça franchement c'est un contenu comme je l'ai dit qui moi me plaît qui me donne envie de faire des petites collections tout ça tout ça surtout que ça fait partie du jeu et encore une fois ça nous permet de s'optimiser donc on va pas se plaindre au contraire vaut mieux en profiter il ya juste ce petit système où je trouve que c'est plutôt bâtard d'avoir mis une limite et surtout avec autant de limites en fait autant de limites voilà voilà que dire de plus rien j'attends retourner commentaires je vous fais des bisous éclatez vous bien et on se dit à la prochaine tchatou